Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été adressée par un de mes collègues en me demandant comment peut-on faire la présence des étudiants sur une plateforme Moodle. En fait, là, je vais vous présenter la faisabilité technique de cette pratique. Donc, au niveau de la plateforme Moodle, au niveau des activités et des ressources, il y a une activité qui s'appelle présence. Donc, cette activité-là, c'est un module qui permet à l'enseignant de faire la présence des étudiants au niveau d'un cours donné ou bien les inviter à, évidemment, se faire eux-mêmes la présence. C'est comme si on est en train de faire l'appel au niveau d'une séance. Donc là, je vais choisir l'activité présence et je vais cliquer sur ajouter. Donc, là, en fait, on peut mettre la présence ou bien on peut changer carrément le nom. Par exemple, je vais dire, par exemple, appel ou bien disons présence. Au niveau de la description, c'est un champ facultatif que je peux le remplir par des informations auxquelles je vais les mettre. Donc, il y a la possibilité aussi de faire ou bien d'attribuer des notes. Moi, je vais préférer de ne pas faire une note par rapport à cette activité-là. Il y a la possibilité de restreindre l'accès. Là, en fait, si on a plusieurs groupes, je peux restreindre l'accès en fonction de groupe et en fonction de la date. Mais j'aurai au niveau de l'activité la possibilité aussi de faire tout ça, d'enregistrer et revenir au cours. Donc, voici l'activité. Elle est là. Donc, au niveau de l'activité, je vais cliquer pour entrer au niveau de l'interface de l'activité. Au niveau de cette interface-là, je peux ajouter une session. Donc, la session concerne, je vais choisir, par exemple, le groupe ou les groupes qui sont concernés par cette présence. Par exemple, là, je vais choisir le groupe deuxième année, l'essence, finance, roi. La session, elle commence, disons, le 7 ou bien le 8, par exemple, avril 2020. La séance de synchrone, par exemple, commence à 9h du matin et elle s'achèvera à 10h. Alors, je peux faire une description, donc, de cette séance en mettant l'objectif et ainsi de suite de ce que je vais présenter. Je peux ajouter plusieurs sessions. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ce rendez-vous est hebdomadaire, par exemple, je vais, disons, répéter la session autant de fois. Ça pourrait être répété, donc, le lundi, le mardi, en fonction de mes besoins. Je peux aussi le répéter combien de fois ? Donc, par exemple, je peux le répéter 4 semaines. Je vais dire que chaque mercredi, disons, durant 4 semaines, répéter jusqu'à quelle date ? Par exemple, jusqu'à 20 mai 2020. Donc, chaque semaine, j'aurai la même séance qui va être planifiée. Je peux permettre aux étudiants de renseigner eux-mêmes leur présence. Donc, eux-mêmes qui vont intervenir au niveau de la plateforme et renseigner la présence. Et là, en fait, je peux mettre un mot de passe. Donc, l'utilité de mot de passe, c'est qu'au moment de la séance, je peux leur donner le mot de passe. Et à ce moment-là, ils peuvent accéder au niveau de la présence pour mettre un mot de passe. Et par la suite, ils entrent directement pour faire la présence. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent entrer avant et faire la présence sans être présent sur la séance synchrone, disons. Le mot de passe peut être généré automatiquement, évidemment. Donc, je peux ajouter. Donc, à ce moment-là, je vois que j'ai une séance qui est là. Donc, ça, c'est la séance concernée. Je vais supprimer celle-ci qui est par défaut. Donc, voici la séance synchrone. Donc, je peux rentrer au niveau de ce bouton-là pour prendre la présence des étudiants. Évidemment, là, vous avez P comme présent. R, c'est retard. Et là, vous avez excusé. Et là, il est absent. Je peux mettre des remarques. Donc, je peux changer l'affichage. Par exemple, là, je peux l'afficher sous forme de gris. Et j'aurai la possibilité d'avoir les photos des étudiants. Donc, je peux les reconnaître même à partir des photos insérées. Donc, je peux faire, par exemple, par la suite, faire un rapport de la présence. Je peux avoir, une fois qu'ils répondent aux présences, donc, je peux avoir un rapport qui décrit, évidemment, le nombre ou bien la présence des étudiants. Je peux, évidemment, donc, les sessions peuvent être par semaine, par jour, et ainsi de suite. Donc, je peux exporter, évidemment, ma feuille de présence pour tous les participants. Donc, je vais choisir le groupe concerné. Et je peux exporter, donc, les utilisateurs spécifiques. Si je veux spécifier, par exemple, un utilisateur bien donné ou bien je vais exporter la totalité. J'aurai la possibilité d'exporter en plusieurs formats. Format texte ou bien format Excel et en fonction de mes besoins. Maintenant, je vais essayer de voir, donc, l'affichage pour les étudiants. Donc, je vais prendre le rôle d'un étudiant. Maintenant, nous allons voir l'affichage d'un étudiant qui est réservé, évidemment, à l'activité présence. Donc, je vais choisir le rôle d'un étudiant. Au niveau du rôle d'un étudiant, donc, au niveau de l'espèce de cours, d'une façon générale, donc, rien ne change. Donc, là, je vais avoir l'activité présence. Je vais cliquer sur l'activité présence. Là, je peux lire les objectifs ou bien l'objectif de cette séance. Donc, la séance, elle commence durant l'heure de la présence. Évidemment, je vais envoyer le statut de présence en tant qu'étudiant. Donc, je vais cliquer. Je vais dire, par exemple, que je suis présent ou bien je suis en retard ou bien je vais excuser ou bien absent. Donc, je vais enregistrer. Et donc, là, je suis présent. Je suis déclaré présent. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention.